Merci, M. le Président. Merci, Mme la Commissaire, d'être présente lors des réunions importantes. Alors, vous êtes un petit peu l'avocate du libre-échange à Bruxelles. J'aurais une question qui est tout à fait directe par rapport à notre discussion. D'abord, vous voulez relancer la politique de libre-échange de l'Union européenne à la lumière un petit peu de la nouvelle politique américaine, c'est-à-dire qu'on vous sent un petit peu déçu de la nouvelle administration américaine de Donald Trump. Donc, pas de protectionnisme, sans droit de douane et sans taxes sur le dumping. Alors, moi, j'ai une question qui est un petit peu différente, parce que vous voulez relancer la politique commerciale de l'Union européenne, mais avec qui ? Alors, si vous ne savez pas, je vais vous proposer quelques pistes de suggestions. Vous avez proposé un élargissement de l'union douanière avec la Turquie. Et je pense que c'est important qu'on puisse en parler ici, afin d'intégrer et les services et la plupart des produits agricoles. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas sortis de l'embargo russe. On pensait que la visite du président Poutine à Versailles, il y a deux jours, allait permettre justement peut-être d'envisager la levée de l'embargo russe, ce qui n'en est pas. Donc, quelle est un petit peu aujourd'hui votre politique par rapport à la Turquie ? Parce que la Turquie est une véritable menace pour l'agriculture européenne. Alors, cette décision de cet accord d'union douanière avec la Turquie pose des problèmes de tensions politiques. Et également, elle soulève un certain nombre de craintes vis-à-vis de tous les groupes politiques issus au Parlement européen. Alors, deux questions. La première, madame le commissaire, c'est que l'union douanière a été longtemps considérée comme un prélude... L'union douanière avec la Turquie a longtemps été considérée comme un prélude à l'acte d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, ces négociations entamées en 2005, sont-elles aujourd'hui au point mort ? Où en est-on, justement, de cette union douanière ? Et deuxième question, c'est que le projet d'élargissement de l'union douanière sur le développement durable et les marchés publics est-il aujourd'hui, sur la partie agricole, un acte essentiel de la discussion ? Parce que les agriculteurs européens souhaitent exactement savoir qu'est-ce qu'il en sera, justement, de cette négociation, puisque sur le marché agricole, la mise en place de cette union douanière est un risque politique, financier et économique. Et donc, je pense qu'il est important que vous puissiez nous rassurer sur cette union douanière entre l'Union européenne et la Turquie. Voilà. Merci, madame le commissaire. Merci. Merci.